Et voilà, on accueille Lise et SPR. Et beaucoup d'encouragement pour NVAD pour la fin. Il n'y a que nous deux ici ? Et bonjour, j'essaie d'être une caméra, j'espère que ça ne va pas crash. Je vais remettre la caméra. Du coup, j'ai eu la clé de string il y a 3 secondes, donc yikes. Tac, tac, tac. Ok, Darmaby qui va lancer la save. Ouais, Darmaby va commencer. Ok. Putain, je ne sais plus comment on fait sur VLC. Ah. Ok, du coup, NVAD, il est en train de finir le fight, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, il essaie d'y aller. Lise, pour VLC, il faut que tu ouvres Open Network Stream. Oh bonjour, du coup, pas pour vraiment, avant de me faire boulot, Ed. Bon, je vais faire de mon yeux. Super, pour l'instant, j'ai toujours un cône. Je n'ai rien fait. Je vais devoir regarder sur Twitch. Sinon, je vais avoir un petit décalage, c'est gênant. Merci. 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 Non, bah écoute, ça ne marche pas de mon côté pour VLC, ouais, donc c'est chiant d'avoir un peu de décollage et de devoir utiliser Twitch, c'est pas une bonne nouvelle de ma sélection. Putain ! T'as ou fait ! Putain ! Putain ! J'arrive, j'essaie de régler mes soucis. Ça marche. Sinon, bonjour tout le monde ! Je me permets juste de passer, euh, le stream d'armabille il cut, genre, tout les 5 coups. En désactivant les 1, ça marche pas ? Est-ce que les désactifs ? Ou peut-être reload-le juste avec le carré. Le carré, euh... Je pense que ça doit aller. Allez, je filme ! Euh... Non, c'était ok, je crois. Ok, c'était bon pour le stream d'armabille, parfait. Ça a l'air d'être mieux, je pense. C'est ok. Merci ! Bah SPR, en fait, dès qu'il met sa cam ici, ça le kick. On peut changer de channel si vous voulez, mais c'est un peu... Attendez, je déplace Envad et Aloha. Et euh... Allez, dans COM et re-stream. C'est pas maître. J'essaie de mettre le dernier trou d'ailleurs, parce que sinon, ça me fait... A chaque fois, ça me fait crash, pourquoi ? Mais voilà, ça marche. Pfff, what the fuck. Ok, super. Ça fonctionne pour toi, SPR, le VLC ? Pardon, excuse-moi, je vais monter un petit peu de son ici. Donc là, du coup, on voit que c'est Darmabille qui est en train de faire ses tests là, je crois. Il est pas en train de run, hein ? Il a commencé peut-être ? Je sais pas encore. Euh, j'ai l'impression qu'il a commencé. Parce qu'il a commencé sa run. Oui, tout à fait. On a raté une partie, malheureusement. Euh... On reviendra peut-être dessus au moment euh... Euh... De Ronano. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire déjà euh... De... De... De ce que fait Darmabille, c'est qu'il joue sur la version euh... Euh... Tous ceux qui sont européens et ont joué à Skyward Sword. Donc euh... Il joue sur la version pâle. Et sur la version pâle, la version la plus rapide, c'est l'italien. Donc c'est pour ça que euh... Il joue en italien. Et l'avantage aussi, ça me permet de le dire, c'est que tous les glitchs qui seront présentés fonctionnent aussi bien sur la version japonaise, américaine et européenne. Et il y a aussi un truc un peu... Un peu étonnant là euh... Euh... Avec ce que fait Darmabille, c'est qu'il joue sur l'écran titre euh... Euh... On voit bien le logo de Skyward Sword et Darmabille qui jouent derrière. Il est bien en train de jouer derrière et de contrôler Link. Donc ça c'est un glitch qui s'appelle le Back in Time. On reviendra dessus beaucoup de fois. Euh... Et dans ce Back in Time... Donc chaque Back in Time aura un... Un rôle précis. Là ce qu'il va faire, c'est que... Il va euh... Activer le pilier vers Firon depuis le Back in Time. Sauf que au moment où euh... Le pilier va s'ouvrir, il va démarrer son fichier. Ce qui fait que l'action d'ouvrir le pilier... Va être enregistré sur sa partie de jeu et pas perdu dans l'écran titre. Et ça c'est très très fort et on va utiliser cette... Cette dynamique assez souvent. Je t'en prie, espère. En fait l'idée... C'est ça, l'idée c'est d'activer en fait ce qu'on appelle des triggers qui vont déclencher la suite de l'histoire. Parce que globalement dans le jeu, on... On va finir ce jeu en une heure et euh... Quinze, vingt minutes. A grand max. Vraiment euh... Si tout se passe mal, ça va jusqu'à une heure vingt. Grand maximum je pense pour chez... Pour nos deux runners. Je sais pas le... Le temps de Darmaby. Mais euh... Je sais que pour Ronano, on doit être aux alentours des une heure onze, une heure douze du speedrun. Euh... J'ai fait des stations. Je pense qu'effectivement le fait de la limitation pour lui euh... De l'émulateur euh... Ça joue beaucoup. Parce qu'effectivement je crois que tu peux pas submit de temps en dessous d'un certain temps euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur le leaderboard donc euh... T'es obligé d'attendre en fait un peu bêtement devant le... Devant le fight. Donc euh... Bravo à lui. Ok. Et la team mec va pouvoir démarrer Skyward Sword. Donc on va revenir un petit peu sur le début de la run qu'on a... D'expliquer un petit peu ce qui se passe. Euh... Donc comme disait euh... Sper un peu plus tôt, on va jouer voilà sur... Sur la mémoire pour... Pouvoir finir le jeu en une heure et quelques. Et pour ça, on va commencer par faire des actions qui sont... Qui sont visuellement dispensables euh... Complètement inutiles. Oui. Mais... On va demander au jeu d'enregistrer qu'on a fait ces actions. Parce que... Dans une certaine situation, ça va nous être utile. Là par exemple, on voit euh... Renano qui parle à... À... À Célestin. Euh... Ça n'a pas d'intérêt pour nous tout de suite. Mais plus tard, on va voir que euh... C'est plus utile qu'il n'y paraît. Donc retenez qu'on a fait ça. Parce que le jeu va le retenir. Et euh... Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu même le speedrun d'autres jeux comme Ocarina of Time. Toutes les actions que vous allez réaliser dans une euh... Toute une série d'actions que vous allez réaliser, c'est... Elle est enregistrée dans une mémoire courte. Et cette mémoire courte, bah... Soit elle est vidée, soit elle est pas vidée en fait. En fonction de ce que vous faites, comment vous réinitialisez la console, etc. L'idée c'est vraiment que vous allez déplacer en fait, c'est vraiment pour être précis, un peu précis, vous allez déplacer des octets dans la mémoire. Et déplacer des octets dans la mémoire, ça va vous faire des changements qui sont pas prévus, mais qui sont là pour empêcher la console de crash et de complètement déconner. C'est-à-dire que si vous faites pas ça, si vous faites pas ces actions, globalement c'est comme si vous essayiez de déplacer, je sais pas moi, un bit sur un bit qui existe pas. Et du coup bah le jeu va dire bah ça existe pas, donc je sais pas quoi faire, donc je crash. Et ne serait-ce que de parler à ce PNG là, je pense que ça a ce genre d'impact, je connais pas les valeurs exactes. On va voir en détail, ouais, on va voir en détail comment ça se matérialise. Renanau fait une deuxième action qui semble inutile, c'est de sauver le Reimlet du professeur. Que fait Dermaby ? D'accord, Iflex. Voilà, si vous n'aimez pas les Reimlet, un petit peu comme les pingouins dans Mario 64, vous pouvez les balancer par-dessus Célestebourg. Ça n'a aucun intérêt, mais ça fait très plaisir. On en a sauvé un, on en balance un par-dessus à travers Célestebourg, il n'y a pas de souci. Dire que c'est une créature assez désestable quand tu essaies de la frapper un peu comme les poules dans Ocarina of Time, bah du coup elle t'attaque en revanche complètement violente. Ça rappelle beaucoup celle aussi, le petit chien de Link's Awakening qui est assez vénère là-dessus. Ok, et Renanau va faire un truc un petit peu bizarre dans un speedrun, c'est-à-dire qu'il utilise notre ami le poteau, qui est le seul endroit à ce moment-là du jeu où on peut mourir efficacement. Je sais qu'il y a un deuxième endroit, mais qui est un peu plus relou, donc c'est le moyen le plus rapide qu'on a pour mourir. On va avoir besoin de mourir pour faire quelque chose que vous avez vu un petit peu plus tôt côté d'Armaby, qui est le Back in Time. En gros, pour activer un Back in Time, il faut d'abord mourir, puis on va appuyer sur Continuer, qui est l'option de droite. Et ici ça se voit pas, mais juste après avoir appuyé sur le bouton Continuer, Renanau a appuyé sur le bouton Reset de sa Wii pour charger l'écran titre. Et en fait le jeu, il a un certain nombre de frames pendant lesquels, si vous faites cette action, le fait de continuer après un game over, puis de reset, il va essayer de faire les deux actions en même temps, c'est-à-dire de charger l'écran titre et de faire respawn Link. Ce qui fait qu'on arrive sur l'écran titre avec la capacité de contrôler Link, et ça c'est très très fort. Il y a aussi un truc qui est particulier dans Skyward Sword, c'est que, contrairement à Wind Waker ou d'ailleurs même tous les autres jeux du Zelda 3D Challenge, vous avez l'écran titre et vous avez l'écran de sélection des fichiers. Dans Skyward Sword, il n'y a pas de transition, de transition franche entre l'écran titre et l'écran de sélection des fichiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chargement, vous êtes sur le même écran, ce qui veut dire que vous pouvez contrôler Link pendant que vous contrôlez vos fichiers. Et ça c'est complètement broken, on va le voir comment. Et aussi dans Skyward Sword, il y a une dynamique qui emprunte celle de Majora's Mask, c'est que vous ne sauvegardez pas à travers un menu, vous sauvegardez à travers les statuts oiseaux. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses en termes de manipulations de fichiers, des copies, des suppressions, des sauvegardes, des changements de zone. Voilà, on va essayer de manipuler un petit peu tout ça, plus des actions qu'on va pouvoir faire en jeu. Donc tout ça, voilà. On va voir un petit peu toutes ces choses-là, on ne va même pas tout voir parce que l'inipourcent ne fait pas tout ce que propose le back-in-time. Le back-in-time, en fait, se décompose dans beaucoup de déclinaisons. Mais on va en voir pas mal aujourd'hui. Ce qui est assez drôle, c'est que le back-in-time, vous allez le revoir dans un autre jeu, qui a un peu cette même mécanique, mais qui est gérée de manière un peu différente malgré tout. Je crois que c'est l'avant-dernier jeu de ce marathon, qui est Twilight Princess. Avant-avant-dernier, oui, c'est le quatrième. Avant-avant-dernier, il y en a peut-être un autre encore avant. Mais du coup, la particularité aussi de pourquoi c'est très rapide cette version sur... Parce que là, on a l'impression que tout va super vite, etc. Alors que c'est un jeu Zelda, normalement on peut rien faire, etc. Là, on peut skipper les cutscenes, et on a vu que Darmaby et Ronanon ont perdu deux fois plus de dégâts en tombant des chutes de dégâts. C'est-à-dire que normalement, une chute de dégâts fait perdre un cœur, mais là, on joue en mode héroïque. Et le mode héroïque a deux particularités. Ça permet déjà de passer toutes les cutscenes, ce qui normalement n'est pas faisable dans le jeu classiquement. Si vous jouez au jeu normal, en partie normale, vous ne pouvez pas skipper les cutscenes, mais en plus vous prenez double dégâts. Donc là, au lieu de prendre six fois les dégâts de chute, on a subi que trois fois les dégâts de chute. Par contre, ça rend nos combats beaucoup plus difficiles, parce qu'on va prendre deux fois plus de dégâts sur chacun des ennemis du jeu. C'est pour ça que cette run est impressionnante et difficile à la fois, parce que tu joues vraiment en mode hardcore. La gestion des dégâts est très importante. C'est super important. Chaque dégât que tu vas prendre sur n'importe quel ennemi est hyper important. Donc voilà, en l'occurrence ici, on passe cette phase un petit peu, c'est vraiment le début, on passe le tuto où on est censé faire la course avec Hugo. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est ça, non ? Alors Hugo, c'est dans Twilight Princess. C'est dans Twilight Princess, je ne sais plus comment. D'ailleurs, on va skipper la cérémonie céleste. Tout ça, on ne va pas le faire. Oui, Ergo, le rival de Link. Merci. J'étais pas loin ! Ah oui, et par rapport au mode héroïque, il y a quelque chose qu'on peut rajouter qui va être très important. C'est que l'éclat céleste est plus puissant et va plus loin. En fait, vous partez avec l'épée que vous avez en terminant le jeu une première fois. En tout cas, vous repartez avec l'épée divine, pas avec la True Master Sword. Mais vous avez une épée qui est plus puissante, ce qui va être très pratique pour la run, qui va être même indispensable par rapport à ce qu'on va faire. C'est vrai que c'est quand même pratique de se dire que, bon, ok, tu prends deux fois plus de dégâts, mais t'en fais quand même plus de base aussi. C'est un peu l'avantage quand même, c'est vrai. Donc là, on va rentrer dans Firon, je crois. Pas tout de suite, pas tout de suite. Là, Dermaby est sur le tutoriel de vol. Ouais. Donc ouais, il y a un truc un peu bizarre à Célesbourg, c'est que... Là, on va faire Célesbourg plus lentement que si on l'avait fait en casu. Pourtant, on fait pas mal de glitch, pas mal de choses. On voit l'écran-titres deux, trois fois. Mais on va être plus lent, globalement. Oh, il est mort encore une fois. Ce qui veut dire que le reste va être encore plus broken. Euh... Mais l'idée, c'est que... On est en train de court-circuiter le jeu, pour ce qui nous intéresse plus tard. L'idée, c'est que... Je vais vous spoiler un peu. Là, on était en back-in-time, donc sur l'écran-titres à Célesbourg. Et notre objectif pour la suite, ça va être d'arriver à faire un back-in-time et d'arriver à Firon. Et pour aller à Firon, il faut d'abord passer par le ciel. Donc on fait Skyloft, Céles et Firon. Et le ciel, il est très compliqué en back-in-time, puisque dans toutes les situations, il va crasher. Toutes les situations, sauf une. Il y a un seul état de l'écran-titres, dans lequel le ciel ne crashe pas. Et c'est le tutoriel de vol. Donc il faut arriver, d'une certaine manière, à toujours charger le tutoriel de vol lorsqu'on est dans le ciel en back-in-time. Et pour ça, il y a certaines propriétés qu'on va devoir respecter. Ce qui fait qu'au final, on va essayer de se retrouver dans un état où on a le pilier d'ouvert et la capacité de descendre de notre Célestrier, avant même de débloquer notre Célestrier. En fait, le fait de faire ça, ça nous permet, depuis le tutoriel de vol, d'avoir déjà accès au pilier de Firon et pouvoir descendre vers le pilier. C'est comme ça qu'on va procéder. Et en fait, toute cette première étape à Célestbourg, ça va être, d'une part, de faire quelques actions qui vont nous servir plus tard, et de préparer ce système de fichiers dans lequel on va avoir le pilier ouvert, la capacité de descendre de notre Célestrier, et en dernier, de pouvoir charger le tutoriel de vol. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est très complet. Au début, on ne s'y retrouve pas forcément. Mais c'est toute la substance de Skyward Sword, en tout cas pour ce début, qui part un peu dans tous les sens. C'est vrai que Skyward Sword, j'ai toujours dit, Skyward Sword, tu n'y connais rien au jeu, et tu ne comprends rien au speedrun. C'est littéralement, je pense, le jeu le plus complexe dans sa route, dans sa mécanique de tous les Zelda, ever. Alors, on pourra très bien dire qu'Ocarina of Time est pas mal là-dessus aussi, avec le Ace, etc., ce qu'on appelle le code d'exécution arbitraire. Mais là, ce n'est même pas du code d'exécution arbitraire, pas réellement. Ça en est un peu, mais pas réellement. Mais c'est complètement le schmilblick, votre tête, elle explose. Et littéralement, là, tout ce que vous explique Lise, je pense que vous ne pourrez pas avoir de meilleures explications. Honnêtement. C'est gentil. Parce que depuis le temps qu'elle connaît la run, qu'elle travaille les tricks, etc., il faut vraiment déjà essayer pour comprendre. Et même en essayant, vous ne comprenez pas forcément. Donc, essayer et comprendre, c'est un réel exploit. Et je pense que si tu es un speedrunner de jeu et que tu fais juste les tricks, c'est normal. Parce que ce n'est pas grave de ne pas comprendre pourquoi ça marche. Mais c'est plus pratique de comprendre pourquoi il faut charger le fichier 2 au lieu du fichier 1, par exemple. Exactement. C'est ça. Il faut quand même mieux comprendre. Parce que... Là, on voit simplement sur l'écran de titre, Dermaby, il sélectionne du fichier, il fait 2-3 petites choses. Tout ça, c'est prévu dans la route. Ici, on s'écarte des sélections de fichiers, ce genre de choses. On peut softlock, on peut crash, donc tout est risqué. Ici, par exemple, Dermaby, il est sur l'écran titre et on voit du texte qui s'affiche. Ça, c'est le texte de Zelda du tutoriel de vol. Dermaby est actuellement en back-in-time dans le tutoriel de vol. Et depuis le tutoriel de vol, il a le pilier de Firon d'ouvert et il peut descendre de son célestrier. Ce qui fait que là, depuis le back-in-time, il rejoint Firon. Et c'est comme ça qu'en 20 minutes, on est sorti. Et là, on va s'intéresser à ce que fait Dermaby parce que ça va être très vénère. Ça va être très, très vénère. Alors, j'en décalage. Alors, j'ai essayé de parler plus vite que ce que je vois. Dermaby, il va, comme par magie, faire descendre le tronc qui lui permet de débloquer le raccourci vers la forêt. Ce qui fait que de cette manière, il a skippé toute la partie du ballon du saut. Et le fait que le tronc soit tombé comme ça pour créer le raccourci, c'est grâce au fait d'avoir parlé à Célestin au tout début du jeu. Le fait d'avoir parlé à Célestin au tout début du jeu fait qu'en back-in-time à Firon, on a débloqué le raccourci vers la forêt. Est-ce que c'est pas dingue déjà ? Moi, tu vois, je suis ébahi à chaque fois que je regarde Célestin. Tu sais, c'est un peu comme de regarder un boulier qui défile comme ça. T'es juste omnubilé par ce qui se passe à l'écran. Donc... Et alors, comment ça marche ? Pourquoi ça marche ? Le fait de pouvoir tout faire comme ça... On va avoir un deuxième truc comme ça. Avec un écran devant, genre moi je... Ah, c'est rigolo ! C'est très rigolo ! Et en plus, on doit faire des choses... On doit gérer nos fichiers. On doit vraiment faire des choses pendant qu'on joue. Donc on a vraiment ces deux niveaux à gérer simultanément. Et c'est pas évident surtout au début. Pourquoi Ronano est mort ? Parce qu'il doit mourir. Si vous n'avez pas suivi l'explication, je vous demande de revenir dix minutes en avant. En arrière. En fait, ce qui se passe... Ce qui se passe, c'est qu'il est arrivé dans le tutoriel de vol, mais normalement. Sauf que... Alors, je crois au moment où il était... Est-ce qu'il avait déjà la possibilité de descendre de son Célestri ? Non, il l'avait pas, je crois. Parce qu'il avait pas fini le... Voilà, il ne l'avait pas. C'est ça. Donc, il a dû mourir pour... Alors, je sais plus où il est exactement sur sa run. Là, on voit qu'il a le... Comment... Qu'il a l'option bas de la croix directionnelle de la Wii débloquée. Donc, il peut descendre maintenant de son Célestrivé. Donc là, il doit pouvoir repasser... Oui, mais c'est ça. En fait, je sais ce qui s'est passé. C'est que... Euh... Il est arrivé... Grâce à un back in time, il est arrivé directement dans le tutoriel de vol. Euh... Mince. Non, c'est pas ça. Bref, il avait pas les conditions nécessaires, en fait, pour descendre à Firod. J'ai pris en cours de route, donc je savais plus exactement ce qu'il avait comme... Comme flag à ce moment-là. Euh... D'ailleurs, on voit Darmabi, là, qui... Qui arrive au cœur de la forêt, et qui esquipe tout le cœur de la forêt, en déclenchant directement une cinématique. Et... En quelques minutes, il est passé du début de... De l'arrivée de Firon, à Skyview Temple. Donc Darmabi arrive directement dans... Dans le temple de la contemplation. Il est le premier aujourd'hui. Oui, il se passe... Oui, et il arrive au temple de la contemplation... Euh... Presque à la fin, déjà. Il s'en passe des choses. Il s'en passe... Il se passe beaucoup de choses. Euh... Ok. Donc, sur ce back in time... Ce gros back in time, d'ailleurs, que Renano va faire, donc vous allez pouvoir aussi voir ça en direct. Euh... On met en application les événements bizarres qu'on a pu faire à Célesbourg. Je vais expliquer pourquoi après. Et... Euh... Aussi... On arrive à... Au temple de la contemplation. Euh... Genre à pratiquement la fin au plus des deux tiers. En fait, déjà pour... Pour Skyview Temple, on va déjà commencer par ça. Euh... On a fait une sauvegarde... Euh... Qui était... Euh... Juste avant le donjon ? Qui était... Non, pas juste avant le donjon. On avait fait une sauvegarde à l'Académie à Célesbourg. Et en fait, quand on fait une sauvegarde à une statue oiseau, On... Le jeu ne retient pas qu'on a fait une sauvegarde à une... Et une statue oiseau précise. Il va retenir notre position sur la carte. Donc il va retenir juste des... Des coordonnées. Trois octets. Voilà. La abscisse ordonnée profondeur. Euh... Et le problème, c'est que... Bah vu qu'on a fait un petit peu n'importe quoi. Au moment où on a chargé notre fichier. Le jeu a appliqué ses coordonnées. Mais pas à Célesbourg, puisqu'on arrive au temple de la contemplation. Il a appliqué ses dix coordonnées. Au temple de la contemplation. Ce qui fait qu'on spawn très très loin déjà dans le donjon. Et vu qu'on n'est pas arrivé par les moyens légaux. Je vais mettre ça en silencieux déjà. Vu qu'on n'est pas arrivé par des moyens légaux disons. Il y a des choses qui ne sont pas chargées. Notamment la grille qui nous bloque le passage vers le dernier tiers du donjon. Donc on peut passer très rapidement. Voilà, voilà. Euh... Ouais, on va parler aussi. La clé du boss dans ce donjon là où on voit Darmonie qui se dirige. C'est un endroit où normalement il vous faut le lance-pierre. Exactement. Et fun fact, il faut savoir qu'on peut faire ce passage sans le lance-pierre. Mais uniquement dans la version justement du coup héroïque. Puisqu'on l'a rappelé. Exactement. L'éclat va plus loin. Et c'est uniquement pour ça qu'on peut le faire. Exactement. Tout à fait. C'est pas prévu parce qu'il va falloir faire des sauts bizarres pour activer le deuxième. Parce que là on voit les lianes qui doivent tomber etc. Mais c'est faisable. Ne me demandez pas comment ils ont découvert que c'était possible. Mais en tout cas ils savent le faire. Il y a eu toute une recherche justement de setup un peu bizarre comme ça. Parce que comme vous pouvez le voir côté Darmabi et côté Reneno, il n'y a pas la roue des items, la roue principale des items qui est débloquée. Que normalement on accède avec le bouton B. Là on n'a rien. Normalement on débloque cette roue des items en récupérant le lance-pierre. On n'a pas récupéré le lance-pierre, on ne récupérera pas le lance-pierre. On va faire toute la route sans aucun item. Et ça c'est très fort. On est à la fin à 1% et en low% là. Oui c'est pour ça. Quand on vous dit que c'était cassé. C'est très cassé. Ce qui fait qu'on va avoir pas mal de strats durant toute la run pour tout faire sans aucun item. Et c'est plus rapide que de récupérer le lance-pierre et d'autres items. D'ailleurs en parlant des bombes c'était très amusant parce que la route serait plus rapide si on ne prenait que les bombes. Ce serait plus rapide. Mais on ne le fait pas parce que si on le tente, faites-le chez vous, c'est très rigolo. Vous allez Staff Clock, Link va récupérer les bombes, il va vous présenter les bombes comme ça c'est trop bien j'ai eu des bombes. Il va s'arrêter. Et puis il se passerait rien d'autre. Il se passerait rien d'autre puisque vu que vous n'avez pas la roue des items débloquée grâce au lance-pierre, le jeu ne pourra pas charger la roue des items pour placer les bombes. Donc vous serez bloqué dans une boucle infinie. Et vous n'aurez que vos yeux pour fleurer. Et vu qu'on est pas dans Tears of the Kingdom, on ne peut pas se le faire mettre. Très belle transition. Exactement. Voilà. Ce qui fait qu'on ne peut pas récupérer les bombes. Et puis récupérer les bombes ça veut dire récupérer le lance-pierre au préalable. On ne peut pas se le permettre parce que c'est trop lent. Donc on fait tout sans aucun item. Et Bernabé termine 1. Guireim 1. Assez rapidement. Qui est un peu relou et qui a sa part de RNG. Donc c'est toujours un moment un petit peu stressant. Et dans cette route, alors je pense qu'ils font des sauvegardes quand même juste avant. Mais si vous êtes en run standard juste dans votre coin et que vous ne sauvegardez pas. Et que Guireim vous donne une petite claque comme ça sur la joue. Vous perdez de coeur. Vous mourrez. Et vous devez vous retaper tout le back in time de Firon. Pour revenir dans le donjon. Donc ça perd plusieurs minutes. Plusieurs minutes c'est à peu près 6 minutes. Donc autant dire vous allez reset. Donc c'est un peu stressant comme ça. Il faut être très précautionneux. Il faut être très précautionneux sur tous les fights du jeu. Que ce soit tous les Haganim. Enfin tous les Haganim. Je dis Haganim parce que c'est Zelda 3 qui reste dans ma tête. Mais c'est Ghireim. Donc tous les Ghireim, tous les fights de boss. Tout ça si vous n'êtes pas hyper précautionneux. C'est comme on le disait. C'est 2 fois les dégâts de base du jeu. Chaque ennemi vous met en général 1 point de dégâts. Voire certains peuvent vous en mettre 2. Donc si vous prenez 4 points de dégâts. Vous êtes mort. Vous avez 6 coeurs. Pas plus. Oui surtout que la majorité des ennemis vous font. Vous faites 2 coeurs de dégâts. Donc ça va très très vite. Parce que déjà on prend 2 fois plus de dégâts. Et Skyward Sword a une gestion des dégâts qui est plus punitive que sur les autres Zelda. Genre une DQ Baba ça va vous faire perdre. En mode normal. Ça va vous faire perdre 1 coeur plutôt que 1 demi coeur ou 1 quart de coeur. C'est très rare qu'un niveau fasse 1 quart de coeur de dégâts. Donc dans Skyward Sword les coeurs se perdent par pelle. Donc là voilà Ronano lui arrive du coup sur la récupération de sa clé de boss. Donc il faut éviter aussi de récupérer l'ombre. On voit il y a une petite ambre là qui ferait perdre un peu de temps. Bon c'est pas méchant mais on va éviter de la récupérer c'est toujours mieux. Exactement. Il y a des petits trucs comme ça dans Skyward Sword où ça paye pas de mine. Mais on peut se retrouver bloqué, crasher ce genre de choses juste en marchant sur un truc. Bon là c'est pas le cas. Mais ça pourrait très bien connaissance Skyward Sword. Darmabi est un peu devant effectivement. Darmabi est encore un peu devant et là ce qu'il va faire Darmabi c'est qu'il est sur l'écran titre. Il est en back in time et il va rentrer dans la statue de la déesse. L'idée c'est que vu qu'on n'est pas rentré normalement dans la statue de la déesse, à chaque fois qu'on va vouloir rentrer dedans pour placer une stèle, on va devoir passer par l'écran titre parce que là au moins sur l'écran titre tout est ouvert. Il y a plein de choses qui sont pas chargées notamment la porte qui nous bloque. Donc on peut rentrer comme ça dans la statue de la déesse et placer la stèle pour ordine. Alors il me semble que ce fichier qui est derrière, qui est jouable, c'est un fichier un peu de dev globalement qui a déjà un avancement assez loin dans le jeu techniquement. C'est pour ça que toutes ces zones sont un peu ouvertes même si tout n'est pas ouvert. En fait c'est le cas dans Twilight Princess. Dans Skyward Sword c'est différent. Normalement dans Skyward Sword, on a juste... 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 Ok. Donc normalement sur l'écran titre on voit juste le village très très loin et puis ça s'arrête là. Ce qui fait qu'on est dans le layer 0 de la map de Cédesbourg. Et dans ce layer 0 il y a plein d'acteurs qui sont pas chargés. Il y a notamment la porte qui est pas chargée. Il y a la grille aussi qui doit être devant qui est pas chargée. Ce genre de choses. Donc effectivement vu qu'il y a plein de choses qui sont pas chargées et ben on peut tracer notre route. Ça ça... Ça me permet justement de parler du système de layer d'une map. C'est que chaque map a plusieurs niveaux. Et en fonction des éléments de progression que vous aurez réalisés, le jeu a sa petite checklist. Il coche ses cases. Et puis si vous avez coché certaines cases, il va vous faire passer au layer supérieur. Et c'est comme ça que le jeu se repère pour savoir quoi vous chargez lorsque vous arrivez sur une map. Et si vous n'avez coché aucune case, il vous charge le strict minimum. On le voit, Renaud qui passe carrément à côté du cœur. Rien à faire. De toute façon un point de vie c'est 0.5 donc ça changerait rien. Il faudrait limite deux cœurs pour que ce soit un petit peu intéressant. En fait, si si, un cœur c'est déjà très bien. Un cœur c'est déjà très bien puisque vu que vous faites 2 cœurs de dégâts, avec 7, si vous prenez 6 cœurs de dégâts, il vous en reste 1. Donc c'est très bien. Ouais ouais. Mais pourtant, on passe à côté. Parce que, avec notre système de gestion de fichiers, on va, quoi qu'il arrive, se retrouver à la fin du jeu avec 6 cœurs. Et en plus de ça, mourir devient plus lent si t'as 7 cœurs que 6. Aussi. Y'a de ça. Y'a aussi ça quand même. Ouais ouais. Donc là encore un petit back-in-time et cette fois-ci pour aller à Ordine. Oui. Alors c'est étonnant parce qu'on va rejoindre Ordine mais pour ça on va à Firon. Oui. Encore ces déplacements, les sauvegarder les statuts. Oui, exactement. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Lors de ce back-in-time, donc je vous ai parlé voilà de sauvegarder, ça sauvegarde les coordonnées et puis appliquer une autre map, ça fait n'importe quoi. Et bien c'est ce qu'on va faire en fait pour préparer notre arrivée à Ordine. On va sauvegarder notre fichier 3 au Valon du Seau, à cette position qui n'est pas très précise. C'est juste sauvegarder à peu près ici. Et on va retourner dans le ciel avec notre fichier 2. Notre fichier 2 sur lequel on va charger le tutoriel de vol, ce qui est très pratique. Surtout c'est le seul fichier qu'on va utiliser pour ne pas crash en back-in-time. Et ensuite on va aller à Ordine. Et de la même façon qu'on est entré au temple de la contemplation, on va démarrer notre fichier puis rentrer dans la loading zone. Ce qui fait que le jeu va charger la map d'arrivée avec les coordonnées de là où on a sauvegardé au Valon du Seau. Et on va voir là où ça nous mène. Donc là voilà, ils sont tous les deux dans le back-in-time. Ouais, ils sont pas sur le même back-in-time. Pas sur le même back-in-time, mais ils sont tous les deux sur un back-in-time. Vous allez voir que la moindre erreur peut refaire basculer absolument la race à tout moment. Littéralement. Complètement. Un back-in-time raté c'est presque deux minutes, donc ça fait vraiment mal. Ça dépend duquel, mais effectivement en moyenne on peut tourner autour de deux minutes. Voilà, c'est vraiment... il y en a qui sont très courts, d'autres très longs. Oui. Mais en l'occurrence, oui. Ok, et Dermaby se retrouve out of bounds à Ordine. Il est sur le volcan. Pourquoi pas ? Il est actuellement sur le volcan, out of bounds. Et le principe ici, dans cette partie overworld de Ordine, c'est de rejoindre le temple de la terre le plus rapidement possible. Et pour ça, au lieu de faire tout le trajet en passant par Mudmaterf pour récupérer les gants crustous, enfin les diguits, et puis tracer notre trajet, etc. Voilà, on fait tranquillement notre chemin autour du volcan, et puis on va arriver devant le tombe de la terre. Est-ce que ce type of bounds est récent ? Je crois que ça fait un peu plus d'un an que la route a changé ? Maintenant ? Ouais, ça fait autour d'un an. Je crois que c'était l'été dernier ? L'été dernier que ça a dû être découvert. Donc ça fait moins d'un an, mais bon, ça va faire quasiment un an bientôt, là. Et effectivement, avant on ne faisait pas ça. Il y avait des OOB qui existaient, notamment, je crois, dans la troisième zone, où effectivement tu étais dans le désert, mais out of bounds dans le désert, et on le verra aussi, je crois, ici, dans cette run. Mais du coup, ce coup de volcan-là, ouais, c'est... bon. Il fallait bien trouver les moyens d'être encore plus rapide, quoi. En fait, l'idée, c'est qu'on savait depuis un moment que ce out of bounds existait, sauf qu'il n'était pas pratique à réaliser parce qu'on avait besoin de déclencher une cinématique qui est sur le trajet normal pour pouvoir réaliser quelque chose en back-in-time. Et avec le changement de route, on n'a plus besoin du back-in-time en question, donc on n'a plus besoin de la cinématique en question, donc on peut faire notre out of bounds très pépère à ordine. Le coup de chance, il y a moins de back-in-time. Après, a priori, l'ancienne route était beaucoup plus... comment dire... rébarbative que celle-ci. Celle-ci, elle est déjà beaucoup plus challenging parce qu'on enlève une grande part de RNG, parce que je crois qu'il me semblait qu'il y avait quand même pas mal de RNG dans l'ancienne route, qu'aujourd'hui, on a un peu élagué grâce à tous ces changements de route, justement. Mais il y a aussi le côté que... on va voir pas mal de fois le même back-in-time, mais utilisé pour différentes raisons. Et c'est ça qui rend peut-être même beaucoup plus sympathique à regarder. Et parce que là, vous voyez, Darmabi, il fait sa sieste, tranquille, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Mais c'est pour ça que le run est très regardable aujourd'hui. D'ailleurs, ce que fait Darmabi, c'est très bizarre. Normalement, on est censé avoir les 5 morceaux de la clé pour ouvrir la porte vers le temple de la terre. Ici, un petit back-in-time, et puis la porte est ouverte. Pourtant, au back-in-time, qu'est-ce qu'on a fait ? On a poussé une pierre, et ça va ouvrir le temple de la terre. Ok, on va parler de tout ça, je vous le promets. Écoute, on va taper une pierre, ça ouvre un donjon. Mais oui, tout va bien. Mais avant, il faut quand même que je vous parle de la dinguerie qui va se passer. Back-in-time, enfin, ce qui est votre sort, ce n'est pas que du back-in-time, c'est aussi des petites strates à droite à gauche pour éviter d'utiliser les items. Et notamment, ici, on va faire un beetle skip, qui s'appelle aussi le Kizit, et malheureusement, c'est raté pour Dernabur. Je crois. Si, si, ça doit être raté. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, il peut directement mourir. L'idée, c'est qu'on va utiliser un oisal pour faire un coup d'éclat céleste orienté. Et l'orientation de l'éclat céleste doit être telle qu'on arrive à couper la corde en hauteur avec notre éclat céleste. Normalement, on doit utiliser le scarabée volant pour ça. On ne l'a pas. Et encore une fois, on ne l'a pas. On n'a pas d'item. D'ailleurs, même si on avait des items, on se permettrait de faire ce petit glitch qui est, ma foi, fort pratique. Typiquement, en Old Dungeons, on a les items, mais on ne récupère pas le scarabée volant, parce que le seul endroit où on en a besoin, ce serait pour ça. Et ça reste plus pratique de faire ce glitch qu'on appelle le key hit. Allez, Darmaby va leur commencer. Alors que Ronano, il est sur ses talons, Ronano, il a récupéré le... Ah oui, il arrive, il arrive. Tranquillement. Alors que la chance ne sourit pas à Darmaby. Oui, parce qu'il y a une part de RNG dans le placement du keys. Voilà, il faut qu'il soit bien sur le chemin entre Link et la corde. Donc il y a une part de RNG, ce n'est pas évident à setup. Et la keys va essayer de nous attaquer. Donc il faut faire attention à ça. Donc voilà, ça peut... Oh, c'est dommage. Ça peut poser problème. Et là, Darmaby perd du temps. C'est dommage. C'est vrai que ce n'est pas évident contre la RNG. C'est vraiment pas évident. Ouais, ouais. Et franchement, ce n'est pas un glitch qui est évident. Avec le stress de la race, je comprends que Darmaby soit un petit peu timide sur ce glitch. Moi, je vais juste revenir, mais je te laisse les RNG. Quelques secondes. Allez, ça marche. Ok. Donc Ronano, où est-ce qu'il est ? Oui, il est en train d'ouvrir le Temple de la Terre. Alors, on va revoir ce back-in-time tous ensemble et je vais vous expliquer ce qui se passe concrètement. Donc, Ronano va pousser la pierre qui ouvre le cabanon vers Morsego. Pour pousser la pierre, il faut partir de nuit. Enfin, il faut charger l'état de nuit de Célésbourg. Donc, Ronano va dormir dans la maison la plus proche. Effet intéressant, parce qu'on est dans Skyward Sword. Il va devoir sélectionner un fichier sur lequel il n'a pas la tunique du héros. Parce que, comprenez-le ou non, vous voulez-le ou non, bref. Si on a la tunique du héros, le jeu crache la nuit. Ça, comme ça. Donc, on a la tunique de base. On pousse la pierre. On démarre notre fichier. Et, on ouvre le temple de la terre. Alors, Darnambi a réussi son kizilite. Bravo à lui. Ronano arrive sur ce glitch. Donc, il va faire la même chose. Est-ce que Ronano va être plus rapide dessus? Forcément. Ronano qui est top 1 fr. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Ronano est top 1 fr. Darnambi est top 2 fr. Et, je ne sais pas pour quelle raison, je suis top 3 fr. Je me désolidarise du mérite de cette place. Mais, voilà. On a, en tout cas, devant nous, les top 1 et top 2 fr. Vous êtes qui, si tu dois être top 4 ou top 5, entre Julgan et toi? Ok, Ronano qui réussit rapidement. Parlons un petit peu, voilà, de cette histoire bizarre de... Je fais quelque chose sur une map et puis, sur une autre, ça m'ouvre un donjon. Mais, qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment c'est possible? Ok. Imaginez, parce que c'est comme ça que ça se passe, que sur chaque map, vous avez tout un tas d'événements qui est possible. et que chaque événement a un numéro allant de 1 à 128. Lorsque vous... Admettons, vous débloquez une porte, vous coupez du bois, vous créez un raccourci, ce genre de choses, le jeu va dire, ok, tu as fait l'action numéro 5, tu as fait l'action numéro 12, tu as fait l'action numéro 27. C'est ça que le jeu va enregistrer. L'idée, c'est que le jeu, il a une petite zone où il marque les actions que vous faites sur la map courante, donc la map sur laquelle vous êtes. Il a sa petite zone map courante. Et puis, lorsque vous changez de map, hop, il va prendre ce tableau-là, il va le stocker ailleurs, il va prendre le tableau qui correspond à la map sur laquelle vous voulez arriver, et puis il va le charger dans la nouvelle map courante. Et avec ce phénomène-là, vous changez votre map courante entre la map de l'écran titré, la map sur laquelle votre fichier est enregistré. Et le jeu, il va appliquer le numéro d'action sur la nouvelle map sur laquelle vous êtes. Imaginons, si on reprend le verre de la porte du donjon, imaginons que la porte du donjon, c'est l'action numéro 10 de Ordine. On est sur l'écran titres. René Manot va pousser la pierre vers le capanon. Il est l'action du donjonnement numéro 10, c'est l'espèce bourre. Il change son fichier à ce moment-là pour activer son fichier Ordine, etc. Et le jeu enregistrait que vous avez fait l'action numéro 10, mais après avoir chargé tout le reste. Donc il dit, ok, tu as effectué l'action numéro 10 de Ordine, pas de passer les tours. Résultat, le jeu comprend que vous avez ouvert la porte du donjon. C'est assez impressionnant quand même. Et du coup, il garde en mémoire toutes ces données, toutes ces valeurs qui ne les réinitilisent pas pour les réutiliser derrière. C'est ça. L'idée, c'est qu'il optimise, le jeu optimise son espace en disant, j'ai besoin que de la map courante en temps réel. Et puis je sauvegarde ailleurs tout le reste et je cherche juste au bon moment ce dont j'ai besoin. Ah bah j'ai... Je décède en termes de... Merci Discord pour ta compression toujours au top. Nous, on entend très bien ce qui se passe. Moi, personnellement, je l'entends très bien. C'est revenu, c'est réglé. Bon, ok. Ça doit être passager, j'espère. J'espère, j'espère. Ok. Ok. Sanzo, tu es avec nous ? A priori, toute l'explication est passée à l'attrape. On ne veut pas que je vous explique ce truc. Bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer le glitch principal, la déclinaison principale du Back in Time qui s'appelle le Reverse Beat Magic. Bon, je vous le réexpliquerai. Il n'y a pas de souci. C'est dommage que tout soit passé à l'attrape. Et ouais, pile pendant l'explication du Reverse Beat Magic. Et puis là, on arrive sur un truc important, c'est que les deux speedrunners vont arriver à... à Bella Dorma, j'ai retenu le nom français, le boss du Temple de la Terre. Et il va falloir qu'on en parle parce que c'est un boss qui nécessite l'item qu'on récupère dans le donjon, à savoir le sac de bombes. Et nous n'avons pas de sac de bombes. Donc, il va falloir composer avec ce qu'on peut. On va voir comment ça se matérialise. Là, dans ce donjon, effectivement, comme c'est le donjon des bombes, il y a un peu des bombes partout, mais le problème, c'est que tu ne peux pas les emmener comme tu le souhaites. Il y a un moment, le jeu te dit « On t'a filé un sac de bombes, utilise tes bombes, bordel de... » Et c'est ça qui va être compliqué. Surtout que ce boss, tu es censé avoir les bombes pour lui envoyer dans la tronche. Un peu comme le boss de Don't Go d'Ocarina of Time, tu dois lui envoyer une bombe dans la tronche et ensuite, il devient vulnérable. Là, on ne les a pas. Effectivement, ça va être un peu différent. Et Darnaddy, tu commences son... Et vu qu'il n'a pas de bombe, il va courir tout en haut de l'arène pour récupérer des bombes. Et il va prendre une bombe. Il va attendre que Beladarma soit suffisamment haut. Il va lancer sa bombe. Puis, il va prendre une autre bombe. Il va la faire rouler et il va courir vers Beladarma. Comme ça, Beladarma va avaler la bombe. Il va pouvoir lui faire quelques dégâts. La notion des dégâts sur Beladarma est très importante puisque on veut préparer la deuxième phase du combat. Et pour préparer la deuxième phase du combat, il faut un certain nombre de dégâts bien précis. on sait à quel moment on doit faire des slashs, à quel moment on doit faire des spins, ce genre de choses. Et une fois que c'est réussi, Darmaby va se mettre derrière Beladarma. Pour qu'il roule tout en bas, il va faire quelques dégâts. Beladarma va remonter puis se prendre une bombe qui est en haut de l'arène. Donc, il va retomber tout seul. Il y a un coup des classes célestes dans l'œil et ce sera terminé. Et c'est fait. Et là, c'est très très serré en tout cas. Ouais, c'est très très serré et Darmaby qui a bien réussi son combat. On va voir ce que fait Ronano de suite. Ouais, ça passe aussi pour Ronano en tout cas pour le fast roll down de Beladarma. Et c'est géré, c'est très très bien géré pour Ronano qui rattrape bien son retard sur Earth Temple. Earth Temple, c'est vraiment un donjon qui est punitif pour la run. Il y a beaucoup de reset dessus parce qu'on a le Kizit qui peut être punitif et on a Beladarma qui peut aussi être pénible. Donc, voilà. Entre un Earth Temple qui se passe pas très bien et puis même si Darmaby c'était tout à fait honnête ce qu'il nous a présenté, Ronano a eu une meilleure exécution et puis il est bien bien revenu. Il n'y a plus que 15 secondes d'écart entre les deux effectivement. Le donjon a été bien back-up par Ronano. Il y avait peut-être 2 minutes 30 d'écart entre les deux et là il n'y avait plus que 15 secondes à peu près. ça relance ça relance l'intérêt de tous ces petits glitchs et tricks qu'on a parlé surtout celui avec la Kiz qui permettait d'ouvrir le passage du début du temple. Clairement. Clairement. Et maintenant les deux joueurs viennent de récupérer l'item très important si on peut parler d'item c'est la stèle qui nous débloque la Nehru et tout va ensuite se passer à la Nehru. D'ailleurs pour ceux qui ont joué à Skyward Sword et pour les autres qui découvrent dans Skyward Sword vous avez trois zones principales si on oublie le ciel. Vous avez Theron Ordine et l'Anel. vous allez visiter chaque zone trois fois durant l'aventure. C'est aussi un reproche qui a été fait mais voilà c'est ainsi. Vous allez faire chaque zone trois fois. La première fois vous allez découvrir la partie principale de chaque zone. La deuxième fois vous allez découvrir une partie annexe de la zone dans laquelle spoil il y a un donjon. Et la troisième fois vous allez découvrir la même map mais dans une version alternative. Pour Theron ce sera une version immergée de la forêt pour Ordine ce sera une version tout en lave contrôlée par les moblins mais pour la Nehru c'est différent. Vous allez visiter une nouvelle zone à nouveau du désert qui s'appelle la Nightbrook Gorge et en fait on va réussir à arriver très tôt dès le début dès notre arrivée à la Nehru on va visiter la Nightbrook Gorge. Ça va pas faire comprendre au jeu qu'on est tout à la fin du jeu mais ça va bien nous servir quand même pour la suite. Là on le revoit ce back-in-time ici pour replacer la stèle pour donner l'accès à l'Anel. Les deux sont sur le même back-in-time et comme pour Theron là on a le pilier qui s'ouvre on démarre notre fichier et en fait en démarrant notre fichier à un moment précis le jeu va charger tout ce qui est sur notre fichier puis il va enregistrer le fait qu'on a ouvert le pilier donc depuis notre partie on a le pilier qui est ouvert c'est très pratique et on va s'en servir pour rejoindre l'Anel on va faire notre unique phase de célestrier hors tutoriel de vol ils sont vraiment au coude à coude maintenant si les gens n'ont pas compris depuis le temps maintenant c'est compliqué c'est compliqué ouais il se passe beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses ok donc on va voler vers l'Anel ensuite on va faire un back in time pour se placer out of bounds parce que là on ne sera pas out of bounds directement on va rentrer normalement à l'Anel donc on a besoin de faire un out of bounds on va faire un back in time exprès court mais qui va être très rapide pour le coup ce sera le back in time le plus rapide de l'arène et ensuite promis je vous réexplique le reverse beat magic de pourquoi quand on fait un truc sur une map boum ça fait complètement autre chose sur une autre promis je vous explique qui est désertique et on voit l'Anel dans Breath of the Wild qui est complètement submergé de flotte et c'est totalement un contexte complètement différent que tu redécouvres en fait en regardant en comprenant l'histoire de pourquoi d'abord c'est comme ça dans ce qu'il y a à voir sur tu comprends pourquoi ce n'est pas un endroit désertique à la base et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement sympa d'avoir gardé ce lore de ok c'était très désertique mais il y a une raison pourquoi maintenant ça ne l'est plus et d'ailleurs dans l'Anel effectivement vous êtes dans le présent avec un univers hostile très désertique avec du step-partout etc mais dans l'Anel vous avez les les time shift tones dans lesquels enfin avec lesquels vous allez dans le passé et dans le passé vous découvrez que l'Anel fut un temps beaucoup plus vert et aussi vous avez la mer de sable qui est la partie annexe que vous débloquez la deuxième fois dans laquelle vous avez en fait toute une mer qui avant c'était de la flotte et c'est devenu un désert de sable mais voilà on sait qu'avant il y avait de la flotte il y avait un peu plus de verdure et que c'était beaucoup plus vivable c'est dommage il y avait des robots à l'époque il y avait il y avait une population il y avait exactement il y avait une civilisation qui était là avant parce que de toute façon tu te rends bien compte en plus ne serait-ce que son donjon est très technologique parce que on va le voir il y a plein de mécanismes il y a des lasers il y a des switch etc il y a des interrupteurs il y a tous ces trucs dans le donjon qui font voilà donc là on le voit bien là on est complètement out of bounds bon vous inquiétez pas mais l'idée c'est qu'effectivement on va pouvoir accéder directement à la fin alors il faut faire attention où on marche parce qu'on a l'impression que tout est chargé mais en fait tout le sol n'est pas complètement chargé donc il faut bien prendre un chemin particulier ici au risque de tomber dans un infini profond sans fond là on a de la marge mais effectivement il faut explorer partout voilà c'est ça de toute façon on ne peut pas se le permettre mais si on voulait explorer vous pouvez on verra dans un autre back in time que c'est beaucoup plus restrictif que ça celui-là encore ça va et on arrive dans la grotte qui nous mène vers les gorges normalement il y a un goron qui nous bloque mais avec ce système de layers dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt on se retrouve dans le layer 0 de la grotte puisque le jeu n'a pas pu crocher la première case de sa checklist qui est le fait d'avoir terminé l'épreuve de Neiru qui donne normalement les clochettes donc là on n'a rien on arrive au layer 0 et on arrive directement aux gorges de l'anel et cette phase est très intéressante je trouve elle est bourrée de bonnes idées parce que on va essayer de compléter le challenge de de la Neiru qui est le l'escorte du wagon et en jeu normal c'est une phase qui est assez intéressante puisqu'elle met à contribution pas mal d'items vous aurez besoin des grappins vous aurez besoin du fouet des bombes peut-être du scarabée aussi donc il y a quelques items qui sont comme ça mis à contribution vous pouvez aussi utiliser l'arc mais on n'a pas d'items mais on n'a pas d'items ici donc comment on fait on va falloir ruser déjà on a vu qu'il est mort en arrivant dans cette zone pour je pense setup le point d'arrivée dans cette nouvelle zone il a sauvegardé puis il est mort pour faire un back in time et en fait là on va essayer de compléter cette épreuve du chariot et alors pour ce faire il y a plusieurs choses à mettre en place qu'on va faire avec des back in time c'est que premièrement il faut amener notre notre chariot à son dernier checkpoint donc voilà si vous si vous tombez dans le vide vous allez revenir à un endroit votre chariot peut avoir certains certains checkpoints pour pas vous bloquer et en l'occurrence il y a un checkpoint qui est pas très loin de la fin donc on va essayer de placer notre chariot à cet endroit là puis on va péter un rocher qui bloque le chariot et vu qu'on n'a pas les bombes on va faire un back in time pour péter ce rocher et enfin il y a un troisième back in time qui va être important c'est que il va falloir que Link rejoigne le dernier checkpoint aussi on va pouvoir rejoindre le dernier checkpoint avec un out of arm donc on va manipuler les coordonnées de Link également donc voilà ça va être un petit peu tout ça ce qu'a fait ce qu'a fait ce qu'a fait Darnabier et Rodano je sais pas si ça s'est vu malheureusement mais ils l'ont bien montré ils ont pété donc le rocher qui était à côté d'eux et très loin en arrière plan on a vu une autre poussière de rocher et en fait le rocher qui a explosé tout au bout c'était le rocher qu'on voulait exploser au départ et qu'on a réussi à faire avec un back in time sauf que il a fallu apporter une nouvelle modification à la zone pour que ça prenne réellement effet donc voilà ça s'est fait en plusieurs temps mais notre notre voie est libre donc il ne nous reste plus qu'à déplacer notre minecart à son dernier checkpoint et à nous déplacer vers vers ce checkpoint ok est-ce qu'on parle du reverse beat magic c'est facile on peut y retourner est-ce que vous voulez comprendre pourquoi quand on fait des actions sur une zone et bien parfois par magie on se retrouve avec des actions réalisées sur une autre zone Thomas dit non donc je vais me taire pendant à peu près 25 minutes on t'a dit non non mais Thomas voilà c'est c'est Thomas LCT que je ne connais pas du tout donc vraiment je suis très blessée par un illustre inconnu écoutez mec bro Thomas LTC si on peut nous ban cette personne dans le chat s'il vous plaît bien sûr voilà merci beaucoup ça me semble ça me semble très important on veut entendre la musique du jeu c'est terrible Elzir pareil c'est il y a des pseudos comme ça je vous retrouverai attention elle est d'encrochue ah oui c'est elle donc la darmabie qui retourne dans la zone pour remodifier encore une fois ces informations que l'on a besoin de modifier pour faire pour faire l'année les actions ici peut-être justement c'est peut-être justement le reverse beat magic qui est actuellement en fait on va faire un reverse beat magic actuellement les deux sont en train de en faire un l'idée c'est que là ils vont sauver Pircel en français le premier Tickouille qu'on rencontre d'ailleurs sur notre sur notre première visite de Fearone lorsqu'on allait dans lorsqu'on a tracé notre route vers le fort de la contemplation on n'était pas bloqué par cette cinématique on n'était pas dans le même layer de Fearone là on a chargé exprès un layer dans lequel on a cette cinématique qui arrive et on peut sauver Pircel et en sauvant Pircel on va charger notre fichier l'action comme quoi on a sauvé Pircel va être enregistrée et par les joues du reverse beat magic on va avoir notre notre chariot qui va être téléporté au dernier checkpoint on banque ensuite dans le petit pilier ici pour faire sortir un rubis qui va faire ce qu'on appelle commit l'action donc on a besoin d'effectuer une nouvelle action en jeu pour que tout soit bien sauvegardé donc là cette fois-ci c'est bon il ne nous reste plus qu'à sauvegarder mourir à nouveau et on va rejoindre notre chariot donc cette fois-ci on va faire un reverse beat warp non un beat warp pardon on va faire un beat warp pour manipuler les coordonnées de Link et arriver out of bound dans la neige au gorge pour rejoindre notre chariot ok pendant qu'ils font tout ça alors c'est un back in time qui est assez rapide on utilise la statue qui est au niveau du premier étage de l'académie Ronano est en avance Ronano est passé devant il est passé devant effectivement mais c'est juste parce qu'il joue en japonais vous inquiétez pas c'est uniquement parce qu'il triche de jouer en japonais non je plaisante il n'y a pas de triche tout ce qui est fait de manière légite totalement normale oui la version japonaise en termes de texte je crois qu'elle a une deux minutes par rapport à la version européenne c'est quand même pas mal c'est pas c'est pas mal compte tenu de la longueur de la run mais malgré tout Darmabia arrive à faire des très bons temps en étant sur la version européenne donc franchement GG à lui ça correspond à 1h12 à 1h13 1h13 ouais ouais c'est impressionnant ok et là justement on a une petite difficulté c'est que les collisions s'arrêtent pile là où on voudrait qu'elles continuent et on est obligé de faire un saut un petit peu un petit peu bizarre voilà pour pour monter et accéder à notre minecart et c'est passé très bien des deux côtés en tout cas c'est passé très bien des deux côtés ouais c'est aussi un je sais pas pourquoi il y a une part de RNG là dessus on a un setup qui est très constant très défini très simple sauf que et bien des fois ça va vous prendre trois essais des fois ça va vous prendre deux essais pour que Link arrive bien à son à s'accrocher et on va le voir aussi avec Dermaby il ouvre le menu oui ah il l'a pas fait let's go Dermaby qui fait son son breakslade en under third donc très très joli très très joli de la part de Dermaby l'idée c'est que lorsque vous êtes dans le sable vous pouvez courir puis le faire de manière buffered ou un buffered vous pouvez le buffer avec le menu oui enfin le menu home vous allez maintenir très légèrement le stick vers le bas ce qui fait que Link va avoir une vitesse négative de moins 1 et au lieu d'être freiné par le sable et bien il va être freiné très légèrement par sa vitesse vitesse négative que vous aurez mis très léger ce qui fait que Link va être très rapide dans le sable par rapport à ce qu'il devrait et ça s'appelle un breakslide et ça nous permet comme ça d'aller assez loin dans le sable et de rejoindre notre checkpoint auquel notre chariot nous attendait et c'est là qu'on arrive à compléter notre minecart sans aucun item tu dis normalement il te faut les bombes il te faut le scarabée les bombes l'arc soit bombe soit scarabée scarabée crochet en plus voilà il faut l'améliorer etc moi je me souviens que ce jeu c'est beaucoup de phases de farming pour avoir pas trop non plus mais pour avoir les améliorations des objets etc parce que c'est toute une partie du jeu dont on voit pas en speedrun c'est à dire que normalement déjà vous avez un bouclier en bois qui peut s'upgrade en bouclier de fer qui peut s'upgrade en bouclier magique mais c'est aussi le scarabée c'est aussi le lance-pierre c'est les upgrades d'arc de machin etc et tout ça on n'en voit rien ouais 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 que Skyward Sword c'est un petit peu le jeu de transition entre l'ancienne génération et la nouvelle donc Skyward Sword met déjà en place ce système de bouclier qui peut se péter le fait de pouvoir améliorer vos objets un système de craft comme ça d'objets qui va vous servir comme ça en allant voir un forgeron pour lui donner quelques quelques insectes quelques pierres quelques voilà quelques trucs que vous trouvez un petit peu dans l'overworld plus de l'argent et vous forge une amélioration on va expliquer comment un virevolt tu sais les trucs du Jixax là les modes de paille qui tournent là qui te permettent d'améliorer ton bouclier honnêtement ça a l'air d'être un truc hyper fragile et ça rend un truc fragile en pas fragile bon je ne cherche plus à comprendre la logique et les insectes c'est pareil peut-être le sang d'insectes non bon qu'importe je poserai la question au forgeron la prochaine fois excusez-moi monsieur le forgeron pourquoi comment vous faites j'aime bien comprendre les choses tu grattes en stage chez lui il t'apprend tout il y a ce nouveau back-in-time gros back-in-time à nouveau puisque là on va soigner le dragon de Laniard qui héberge la fin du jeu donc pour ce faire on va effectuer une action qui va être appliquée sur une autre map et par magie notre dragon sera soigné c'est quand même beau la vie donc je vais enfin vous parler de ce reverse beat magic je tiens que ça va passer cette fois-ci bon ok tenez-vous bien sur chaque zone sur chaque map vous avez un certain nombre d'événements que vous pouvez faire que ce soit débloquer une porte débloquer un raccourci parler à un pnj toutes ces choses que le jeu a besoin de retenir et ces actions vont avoir un numéro qui va de 1 à 128 donc chaque map à ces petits numéros et lorsque vous faites une action le jeu retient juste tu as fait l'action numéro 3 tu as fait l'action numéro 5 etc lorsqu'on a un back in time on va pouvoir faire des actions et si on démarre notre fichier juste avant de réaliser une action en tout cas juste avant que le jeu enregistre l'action on va pouvoir charger tous les éléments de notre fichier et puis au dernier moment le jeu va se dire attends tu as fait cette action en plus tu as fait l'action numéro 7 en plus sauf qu'entre temps on a changé de map comme je vous ai dit chaque map a ces numéros qui vont de 1 à 128 donc on va jouer sur les correspondances de numéros en disant j'ai voilà typiquement on a ouvert le temple de la terre on dit l'action d'ouvrir le temple de la terre c'est l'action numéro 10 et bien on va chercher à Célésbourg quelle action porte le numéro 10 pour en back in time préparer cette action démarrer notifier enregistrer cette action numéro 10 sauf que le jeu se dira mais attends je ne suis plus à Célésbourg je suis à Ordine donc en fait j'ai fait l'action numéro 10 de Ordine et c'est comme ça que quand on charge notre fichier l'élément existe et là typiquement le fait de de soigner le dragon en tout cas on ne soigne pas directement le dragon on charge le texte de Faye qui elle-même nous donne le flag du dragon soigné mais bon c'est juste une petite indirection on sait quel numéro c'est mettons c'est l'action numéro 40 des gorges de la Nelle et bien on a cherché l'action numéro 40 de Célésbourg pour l'appliquer sauf qu'il n'y en a pas il n'y a pas l'action numéro 40 de Célésbourg donc on est allé piocher à Firon quelle action fonctionnait pour ça et c'est le fait d'ouvrir le temple de la terre donc c'est ce qu'on a fait enfin pardon là c'est le temple de la contemplation ce qui a presque un peu de sens finalement parce que c'est un peu un je veux dire c'est totalement non synchronisé dans le sens où c'est juste des chiffres qui font que ça fonctionne mais c'est un peu un moment important du jeu d'ouvrir ce temple et de soigner ce mec c'est aussi un moment important donc finalement à ce niveau là c'est plutôt pas mal ce qui nous développe quand même l'accès finalement à Giraim 3 oui Giraim 3 tout à fait et c'est aussi une raison pour lesquelles ce jeu enfin ce speedrun n'est pas possible n'est pas possible en mode normal c'est que quand vous êtes en mode héroïque le boss rush vous permet de faire tous les dons enfin tous les combats que vous avez déjà fait les 12 combats que vous avez fait au cours du jeu donc vous pouvez même affronter le boss final en mini jeu ça c'est très très fort et si vous êtes en mode normal vous n'avez accès que aux je crois 8 combats que vous avez fait jusqu'à présent donc voilà shout out to hero mode et on est en train de faire le Giraim 3 escape le Giraim 3 escape on fait un setup un petit peu chelou genre on comment on fait ton de Giraim ouais 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 on fait des trucs bizarres genre on pousse Giraim en dehors de l'arène puis on va s'accrocher au rebord de l'arène et on tombe comme ça petit à petit c'est très puissant voilà Ronano va y arriver c'est que ouais nickel c'est géré pour Ronano il y a une statue oiseau qui existe à cet endroit là et on veut accéder à cette statue oiseau parce que lorsqu'on charge un mini jeu le jeu va nous placer dans le combat réel dans le combat réel mais avec un petit flag mini jeu en plus qui traîne juste pour dire attends une fois que t'as fini tu me remets dans le jeu normal on n'est pas là pour rigoler voilà pour un petit peu se respecter quoi sauf que si on arrive à sauvegarder à cette statue oiseau le jeu va enregistrer qu'on est à cet endroit là du jeu mais il va pas sauvegarder le flag de mini jeu donc quand on va recharger notre fichier le jeu va nous replacer dans le combat contre Gireim 3 mais plus sous forme de mini jeu en combat réel donc nous sommes réellement dans le combat contre Gireim 3 et en plus t'as réussi parce que le problème c'est que du coup tu te retrouves à l'extérieur de la zone sauf qu'il faut que tu sortes de la zone que tu rentres dedans pour ressortir au bon endroit et là ça s'est passé super vite pour Ronano parce que les clips sont très précis faut se rendre compte que le premier déjà qui permet de monter tout là-haut pour revenir dans l'arène il est pas évident du tout c'est peut-être c'est pas le plus dur mais le deuxième là où tu te retrouves un peu dans une espèce d'angle obtu le jeu te dit attends t'as quand même que très peu de moments ou très peu de frames où tu peux sauter pour clipper au-dessus de la barrière et c'est vraiment c'est vraiment chou Damarmy est mort oui malheureusement il est mort donc il doit recommencer donc ça lui fait perdre du temps c'est dommage alors que Ronano il est en train d'essayer de remettre guireime 3 pardon il essaye de remettre guireime 3 au centre du vallon du saut pour pouvoir poursuivre sinon il peut crash donc voilà on fait un petit jump slash sous forme de long jump attack c'est assez fou que du coup on puisse le lock depuis cette position pour sauter par un dessus ouais ouais on fait tomber cette fois-ci par contre on va vraiment la pousser de cette façon on l'attaque on l'affronte réellement mais on l'affronte avec l'épée divine on n'a fait aucune amélioration de notre épée alors bon on n'est pas avec l'épée d'entraînement on se respecte mais on n'a que l'épée divine on n'a aucune amélioration on n'a même pas la master sword donc on lui fait très très peu de dégâts et ce combat contre guireime 3 il est très challengeant parce que il faut réussir à déjà le battre il faut déjà réussir à le battre avec l'épée divine mais aussi le plus rapidement possible on n'oublie pas qu'on est dans un speedrun donc il y a des tracks qui sont très compliqués à réaliser rapidement je rappelle qu'on est avec une Wiimote un Unshake et un Wiimotion enfin une Wiimote dotée d'un Wiimotion Plus et d'un Unshake donc ça c'est leur setup c'est leur manette donc voilà il y a quand même des mouvements à réaliser ce n'est pas évident on n'oublie pas que Skyward Sword est un jeu en motion control il n'y a pas que le fait d'appuyer sur des boutons il faut aussi gérer ses mouvements le plus efficacement possible et les contrôles sont assez difficiles à prendre en main malgré tout parce que même si c'est du Wiimotion Plus et que ça améliore un peu la sensibilité et la comment dire les contrôles du jeu ça reste pas le le jeu qui a été le le mieux enfin le mieux géré vis-à-vis du Wiimotion Plus c'est pas mal mais clairement il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça parce que forcément ça a été très compliqué de prendre en main le jeu c'est essayer de faire un mouvement vertical ça faisait des mouvements diagonaux enfin il fallait vraiment être très précis et il y a vraiment des méthodes pour jouer avec ce jeu notamment aussi des méthodes de recalibrage voilà et il faut surtout faire en fait des mouvements de poignée c'est ça qui vraiment impacte le Wiimotion Plus c'est pas tout c'est des grands mouvements bien verticaux parce qu'en fait ça ça va être théoriquement pour créer d'autres d'autres interférences avec le Wiimotion Plus oui c'est ça on préfère les petits mouvements secs à des grands mouvements ne pas détourner de son contexte bien sûr donc c'est passé du côté d'Armabi en tout cas pour le passage vers Garim il doit retourner tout en haut pour aller chercher Garim et là on va avoir l'un des fights finales il y a deux choses avant ce fight final il y a le banni parce que le banni on l'a pas vu encore et on le verra pas et bah non mais d'où il est passé ce banni parce que oui grâce à tous les back-in-time le banni normalement on est censé faire le banni deux, trois fois je crois trois fois en tout trois fois et on le voit jamais c'est ça et ça c'est un gros changement de la route et là Demise Denise alors c'est Demise en anglais en français c'est l'avatar du néant et dans la commu Ronano on aime bien l'appeler Denise la waifu voilà Denise mais du coup c'est Demise ou ça touche Rafa qui dit banni pire boss Rafa qui dit les bons termes en même temps c'est vrai que c'est un boss qui est horrible il faut taper ses patounes très vite il y a des bombes enfin il y a des ondes électriques de partout c'est un boss des enfers c'est un boss je pense en casu tu peux mourir dessus alors que normalement Zelda et je parle en partie normale Zelda il y a peu de boss où normalement tu meurs parce que tu n'as pas compris la frappe la même en année on a compris la frappe du banni tu peux mourir dessus juste parce que le bon c'est un fou ouais le combat est difficile contre le banni il y a une question là d'éclipse mais du coup pour commencer les deux premiers donjons ils sont nécessaires pour accéder au dragon qui permet d'accéder à la fin c'est une excellente question alors j'essaie de répondre rapidement parce que Ronano est en train de terminer mais en gros oui on a besoin de terminer les deux premiers donjons parce que c'est la seule manière qu'on a de récupérer la stèle vers l'anel et la stèle vers l'anel nous débloque l'anel qui débloque la fin du jeu tant qu'on n'a pas de façon plus rapide d'avoir la stèle de l'anel ou d'accéder à l'anel on fait les deux premiers donjons et c'est terminé pour Ronano oh bah dis donc time pour Ronano félicitations Ronano bravo Ronano c'est une belle run genre vraiment magistrale il n'y a rien à dire franchement c'est une excellente run qu'il a fait impressionnant très beau tour de force je ne connais pas son temps exact mais je pense qu'on doit être aux alentours d'une 13 une 14 je pense il est quand même mort peut-être même moi à Demise il est mort à Demise je pense à un 1.12 je pense qu'il a fait un 1.12 je ne sais pas si on a son temps mais ouais il n'y a pas de soucis très bien très bien très bien oh non ça coûte cher ça coûte très très cher ça coûte très très cher pour Darmaby aïe aïe c'est ça qui est très dur c'est ça qui est très dur ok courage à Darmaby pour la fin merci à Lise et SPR qu'on revoit plus tard Lise SPR je crois pas oui tout à fait tout à fait je reviens pour toi Lise Princesse ok bah à tout à l'heure merci beaucoup et très très bon merci pour le commentaire merci et heureux bonsoir à tous du coup normalement c'est bon on va commencer le run OT AD avec Shale en soi alors du coup par contre c'est encore la fm du runner de Wind Waker qui est à nouveau là du coup on va juste attendre et je vais faire un powerplay sur la scène voir si ça marche et pendant ce temps là on a Darmaby qui continue à faire le boss ah voilà c'est bon Shale en soi c'est bon on a la capture on va pouvoir lancer mec 1 ok normalement vous avez le son de OOT il va être assez faible au début sur le menu mais dès qu'il va lancer l'intro on va avoir du son et on va pouvoir régler et yo menu bonjour bonjour à tous je ne pouvais pas venir j'étais bloqué ah mince ils t'ont pas bougé non je t'ai perdu voilà et ça commence côté côté sans O bonjour à tous le temps que tu prépares un peu tout sans O non tout est bon tout est nickel ouais tout est nickel voilà alors juste tu t'appelles SPR pour l'instant donc voilà voilà on va t'appeler Zalkis voilà je suis Zalkis je suis trop bon je suis trop fort donc voilà c'est pour la partie OTR donc bravo aux joueurs OTR 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 pardon l'habitude tu sais donc bravo aux joueurs de Skyward Sword on a l'intro voilà juste pour placer beaucoup de choses je suis très heureuse aujourd'hui vous inquiétez pas c'est normal j'ai pris des couleurs le son de son est très fort et oui tant pis pour vous l'OTR race exactement relay race exactement donc beaucoup de choses à dire déjà on va parler je pense dès maintenant de tout ce qui est b.a.r.b.a. et quelque chose mais juste avant la catégorie c'est all dungeon donc le but c'est de finir tous les donjons et de finir le jeu voilà peu importe comment il faut finir le jeu le routing est assez particulier et surtout ce qui va nous prendre la tête dès le début c'est la partie airbaine je préfère expliquer dès maintenant je sais pas ce que t'en penses parce qu'après on aura très peu de temps vu que beaucoup de choses vont s'enchaîner effectivement vas-y je te laisse ouais ok alors ce qui se passe c'est que ils vont donc ils vont ils vont faire des choses en enfant on va regarder ça ensemble une fois qu'ils sont adultes ils vont faire ils vont commencer à faire des trucs tellement bizarres ils vont récupérer des j'ai perdu un peu le flux de 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 chai en soi de chai en soi c'est chai en soi qui est à gauche donc ils vont prendre des bouteilles ils vont mettre ils vont récupérer des items sur ces bouteilles là et ils vont à chaque fois récupérer des insectes récupérer des poissons mettre la bouteille sur le biais etc pourquoi parce que avec comment ça pifie les choses ils vont un peu surcharger la mémoire et dépasser des pointeurs dans la mémoire à droite à gauche pour se donner des objets ou pour placer des objets dans l'item dans l'inventaire ce qui va leur permettre beaucoup de choses on verra ça on verra ça ensemble donc vous inquiétez pas ils font des choses un peu bizarres mais c'est normal et vous allez voir une route totalement explosée il y a des donjons qui vont se faire détruire des donjons que vous aimez bien qui vont se faire détruire vous aurez juste pas le temps est-ce qu'il y a un recap à la fin des temps avec les temps individuels ou certainement oui ils font des choses ils font des choses bien oui est-ce que j'ai run le jeu alors OTR moi c'est une vieille histoire d'amour mais moi j'ai toujours fait du casual speedrun pour OOT je crois que je sais pas je vais appeler OTR avec l'habitude en gros ce qui se passe c'est que j'ai commencé en 2014 du qu'on appelle ça du uniporcent du no RBR en warp du no enfin du GSR maintenant du no RBR enfin voilà un peu de tout fait beaucoup de bingo beaucoup de beta quest et puis l'un des créateurs du rando comme vous le connaissez mon deuxième compte pour passer devant me nous voilà oula je suis très proche très bien cadré ce que va faire Chacha c'est il va récupérer des rubis il va récupérer quelques rubis pour pouvoir acheter un bâton parce qu'actuellement il est bloqué dans la forêt Coquiri donc le but ça va être de prendre des bâtons il vient prendre deux bâtons c'est tellement pour être safe le son de SPR est décalé alors comment ça le son de SPR je vais être très vexé de menou Chacha Max donc ils prennent un bâton et on va faire enfin ils vont faire ce qu'ils ce qu'ils appellent un Waste Escape c'est à dire un Water Extended Super Slide comment ça marche c'est très simple ça lag un peu en gros ils vont taper le bord en tapant dans l'eau avec le poisson ISS qui est légèrement au bord de la Dead Zone de votre stick ou il a raté chez l'ensoi c'est bien dommage bon là c'est bien pour ça Darmaby qui finit le fight sur Skyward Sword donc GG à lui GG Darmaby bravo à toi donc là il y a bah du coup chez l'ensoi fait une autre une autre routine qui est l'escape mais dans Lost Wood est-ce qui a décidé ? Sous-titrage ST' 501